Et bien salut tout le monde c'est Flo et j'espère que vous avez la forme, le retour des vidéos bon plan du vendredi. Nous sommes en période de solde, les soldes ont commencé mercredi donc on a fait une première vidéo mais c'était vraiment pas terrible. Et je suis un petit peu déçu, je m'attendais à beaucoup mieux surtout au niveau des cartes graphiques parce que les versions super des RTX arrivent prochainement. Je m'attendais quand même avec une petite baisse de prix donc c'est pas le cas, on verra les prochains jours. Dans tous les cas dans cette vidéo pas mal d'offres, vous allez voir sympathiques. Tous les liens en description, n'hésitez pas bien sûr à suivre le timecode. Et on terminera cette vidéo avec la configuration de la semaine pour un budget de 650€, vous allez voir très intéressant. D'ailleurs dimanche on va faire une configuration donc on va monter un PC pour 600€, vous allez voir que c'est vraiment un super beau PC. Donc c'est parti, on perd pas trop de temps, on attaque comme d'habitude avec les composants et les cartes graphiques. Première carte graphique, nous sommes sur le site PC Component Test, c'est les cartes graphiques qui disparaissent, les RX 6650 XT, plus beaucoup de stock. Excellent prix pour le modèle Power Color ici, 237,92€ livré. Donc PC Component Test, j'ai commandé plusieurs fois dessus, j'ai fait une expérience client, il n'y a pas de soucis au niveau de la livraison. Donc le site .fr c'est quand même beaucoup mieux pour nous parce qu'avant il fallait rentrer les codes SIF, NIF, etc. C'était le site espagnol en .com. Donc là .fr, pas de soucis avec la livraison, c'est vraiment très bien. Et autre modèle qui peut être intéressant, très connu, le modèle XFX, pareil, moins de 250€, vous pourrez jouer sans problème en 1080p, commencez à jouer en 1440p. On fait le grand écart avec la RX 7800 XT, modèle MBA, donc le modèle de référence de chez AMD, donc Mad by AMD. Donc voilà, pas très cher sur le site Amazon Espagne, avec la livraison à peu près 520€. Sur le site Rue du Commerce, elle est à 550€, exactement le même modèle. Donc je ne sais pas si les prix vont baisser encore, avec l'arrivée des RTX 4070 Super, peut-être que les 4070 vont baisser ou vont disparaître. A voir parce que de toute façon, AMD n'aura pas le choix que de baisser le prix, donc dans tous les cas, celui qui est pressé, la 7800 XT, est à bon prix ici. Autrement, nous avons les RTX 4070, justement, c'est rare d'avoir à moins de 600€. Donc un modèle Zotac, toujours sur le site PC Component Test.fr, 585,02€ livré. Allez, on continue maintenant avec les processeurs, les cartes-mères, premier processeur, la pépite, pour moi c'est vraiment top, à ce prix-là, il n'y a zéro concurrence. C'est le Ryzen 5 5600, le plus proche, c'est le i5-12400F, mais il est un tout petit peu plus cher, les cartes-mères également. Donc moi, j'aime beaucoup celui-ci, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un super bon processeur, donc très polyvalent, Seeker 12 Thread, en jeu il est vraiment bon. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on enchaîne sur le Ryzen 5 7500F, c'est une baisse de prix, donc très légère, mais ça reste vraiment un très bon processeur. On a fait le test, il est vraiment un collé au 7600, sauf qu'il est moins cher. Donc le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique, donc si vous avez un PC Gamer, on s'en fiche un petit peu. Dans tous les cas, c'est une version, attention, Trail, c'est-à-dire sans Ventirad. Il n'est pas vendu, de toute façon, celui-ci avec Ventirad, sauf sur le site TopAchat, il rajoute un petit Ventirad en plus. Il est vraiment très bon en jeu, donc n'hésitez pas bien sûr à voir le test que j'ai fait. Et les cartes-mères B650 baissent de prix tout doucement. Le seul problème encore, c'est le prix de la DDR5. Autre processeur intéressant, toujours sur le site Reichelt, c'est le Ryzen 7 7700 qui a baissé de prix 270, 87, processeur 8, Kör 16 Thread. Alors c'est sûr que tout le monde préfère le 7800 X3D. Celui-ci est un petit peu en retrait, mais il est vraiment très très bon, donc très polyvalent. Franchement, c'est top pour ce prix-là, toujours pareil, version Trail. Donc c'est juste le processeur dans une boîte lambda, on va dire, mais de toute façon, c'est bien protégé. J'ai déjà commandé chez eux. Autre processeur qu'on a vu mercredi, c'est le Core i5 10600K. Bon, pas très cher, 95,75€, donc qui date un petit peu, processeur 6, Kör 12 Thread. Ça reste quand même bien pour ce prix-là, donc pour moins de 100€. Allez voir du côté des cartes mères d'occasion, surtout B560, sur le Boncoin, sur Ebay, etc. Il y a encore pas mal de choix, donc B560, même les B460, ça passe, parce qu'on m'a demandé récemment. Mais la fréquence de la RAM sera bridée en 2666. Donc B560 en cartes mères, pourquoi pas ? Justement, sur les cartes mères, on enchaîne sur les B550. Donc toujours à très bon prix, la MCI B550 Gaming Plus. 120€, c'est vraiment très bien. Cartes mères format mini-ITX, qu'on a vu récemment, on a monté un PC Color Master, donc avec le nouveau boîtier de la marque. Donc ASRock B550M ITX AC, AC pour Wi-Fi. C'est pas mal pour se monter une petite configuration, mini-ITX, vous savez les configurations compactes. La carte mère qui mesure 17x17 cm. Donc pas de carte mère B650 intéressante cette semaine. Donc on passe aux cartes mères Intel avec la MSI MAG B660M Mortar. Donc par défaut, c'est Intel de 12ème génération. Donc c'est vraiment une carte mère bien équipée, très musclée. Donc dessus, vous pourrez mettre sans problème un Core i5-12400F pour commencer. Mettre à jour la carte mère. Et plus tard, mettre un processeur Intel de 14ème génération. Par exemple, un Core i5-14600KF. Voilà, ça reste une carte mère musclée intéressante, bien équipée. Format micro-ATX. Autre carte mère intéressante en B760, donc c'est la MSI Pro, la version 2 en DDR4. Donc version 2 par défaut, compatible Intel de 14ème génération. Le prix le moins cher qu'on voit actuellement sur le site PC Component Test. Donc j'ai déjà présenté sur le site Amazon.de, mais c'est plus cher. On continue sur la RAM, les SSD. Comme j'ai dit, les prix montent sur la DDR5. Également un petit peu sur la DDR4, les SSD, les prix se sont envolés. Donc DDR4 ici, donc 16Go, DDR4 3200 Corsair du grand classique. 42,99€ livré, c'est correct. En version RGB, à peine plus cher, 50,99€ façon très jolie et après raisonnable. Ensuite, on enchaîne sur 32Go en DDR4, 3200 toujours, CL16. Les Corsair Vengeance Low Profile, 69,99€ livré, c'est pas mal. Si vous cherchez de la RAM blanche, les Lexar sont intéressantes, je trouve. DDR4 3600 cette fois-ci, CL18. Donc 16Go pour 46,99€. 32Go ici, 77,99€. On continue sur du stockage, c'est un abonné qui me l'a partagé sur le site Conforama. C'est un revendeur. Donc ici, nous sommes sur un SSD de chez Gigabyte. Aorus plutôt, le 7300. Donc SSD en génération 4, pas mal du tout. 1TB pour 46,70€, c'est vraiment top. Donc livraison inclue dans le prix. Expédition depuis l'Espagne. N'hésitez pas à avoir du retour du revendeur. SSD 2TB maintenant, le Lexar NM710 toujours à très bon prix. 105,89€ sur le site Amazon.de. En génération 4, je précise. Un concurrent ici, nous sommes sur le site PCComponentes.fr. Western Digital Black SN770. Donc au niveau performance, c'est très proche. Cette fois-ci, le prix inclut la livraison. 111,43€. Allez, on continue maintenant avec la section alimentation, boîtier. Refroidissement, première alimentation pas très chère de la marque Be Quiet en 450W. Donc pour une configuration dans les 500€. 45,63€, c'est pas mal. On enchaîne ici sur le site Amazon.Espagne. Donc on part en Espagne. On va chercher un petit peu plus de soleil. Donc MSI 650W, 80€ plus bronze. 54,99€. Il y a des frais de livraison. Donc 7,59€, ça fait environ 60€. Si vous commandez plusieurs articles, bien sûr, ça les amortit. Ça reste une alimentation milieu de gamme intéressante de chez MSI. Autre alimentation intéressante, cette fois-ci en 750W, toujours 80 plus bronze, de chez Sysonic. Cette fois-ci, la B12 BC, 69,90€ sur le site Amazon allemand. On continue ici sur une belle offre sur le site Amazon France. Cette fois-ci, MSI 750W en PCI Express 5. Donc la norme ATX 3.0. Avec le fameux connecteur ici, 12V High Power. Des RTX notamment, 4070, 4070 Ti, etc. Donc 750W pour moins de 100€ de qualité. C'est vraiment bien. Garantie de 7 ans. Et au cas où, la version 850W, à peine plus chère. Très intéressant également. 104,99€. Déjà 850W, si vous avez un processeur modeste, on va dire. Donc qui consomme moyennement. Par exemple, un Core i5 13600, vous pourrez mettre dessus une RTX 4090. Donc 850W, c'est très polyvalent, très intéressant. Et au cas où, alimentation plus puissante, si vous avez un très gros processeur et avec une grosse carte graphique. Ou pour être tranquille pendant des années, c'est la Corsair RM1000E. En norme ATX 3.0 également. 134,90€. Et au cas où, si vous cherchez plus compacte, la Corsair SF1000L a pris canon. Donc 159,90€ SFX-L. Donc SFX, vous savez, c'est vraiment les plus petites. SFX-L, c'est légèrement plus large. Moi, j'ai mon boîtier, par exemple, c'est le Lianli PCO11 Dynamic Mini. Il est compatible à la fois SFX et SFX-L, comme ici. Concernant les boîtiers, moi j'aime bien celui-ci. On l'a présenté il y a quelques temps sur la chaîne. Il y a quelques années même. C'est le Color Master NR400. Donc, attention, la photo est trompeuse. On voit 4 ventilateurs RGB à bord. Mais à bord, c'est 2 ventilateurs non RGB. 1 en façade, 1 en extraction à l'arrière. Donc, ça va être cette photo-là. Donc, il y a du mesh en façade. Moi, j'aime bien personnellement. Micro ATX, très intéressant pour 57,99€. On poursuit sur une référence que j'ai déjà présentée, qui revient à mon prix. C'est le Noah Vision Z2 Mini. Donc, format plutôt aquarium, 58,92€. Donc, pas mal. On avait monté un PC Mars Gaming qui ressemble beaucoup à celui-ci, mais il était blanc, le boîtier. Donc, cette fois-ci, il y a un ventilateur adressable RGB en extraction à l'arrière. Vous pourrez mettre sur le côté 2 ventilateurs ici. Sur le top, watercooling de 240 mm. Et en bas, vous pourrez ajouter des ventilateurs. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime bien personnellement au niveau du look. C'est pas très cher. Et au niveau de finition, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, pour le prix, je trouve qu'il est vraiment bien sur le papier. Autre boîtier intéressant, j'en ai parlé mercredi. C'est le Asus Prime AP201 format micro ATX. Vraiment très très bien aéré. Donc, 73,99€. J'aime beaucoup la conception du châssis. Comme j'ai dit, il me fait penser beaucoup au Jonesbo D31. Donc, sur le top, vous pourrez mettre un watercooling de 240, 360 mm. Carte graphique compatible jusqu'à presque 34 cm. Donc, c'est vraiment une bonne conception. C'est un bon châssis. C'est vraiment bien aéré. Donc, au niveau du look, en plus de ça, vous n'êtes pas obligé de mettre du RGB, etc. Parce qu'on ne voit pas vraiment la configuration. Donc, c'est pas mal pour le prix là. C'est vraiment une bonne conception de châssis. Je vous représente de nouveau le boîtier de chez Couleur Master qui est en solde. C'est le Masterbox K500 adressable RGB. Donc, trois ventilateurs à bord. Deux en façade adressable RGB avec du mesh. Donc, un look un petit peu original. Donc, ça passe un petit peu. Donc, c'est du format ATX. Watercooling sur le top 240 mm. Un ventilateur en extraction. Du verre trempé, comme on voit ici. Donc, pré-raisonnable, je trouve, actuellement. Autre boîtier qu'on ne présente plus, c'est le MSI Macforge 100M. 59,99€ sur le site Amazon France. Leur vendeur, c'est un Formax Paris. Donc, deux ventilateurs RGB en façade avec du mesh. Donc, RGB, c'est une seule couleur à la fois. Donc, c'est différent de l'adressable RGB. Le prix est vraiment très bon pour ce boîtier. Retour de stock sur le NZXT H510i en limited edition. Donc, deux coloris disponibles. Donc, celui-ci ou celui-là. Donc, c'est un petit peu original. Le boîtier en lui-même est sympa. Malheureusement, le watercooling de 240 mm, c'est plutôt en façade. Donc, 69€. Si vous voulez un boîtier un peu plus original que les autres, on va dire. Pourquoi pas ? Bon prix sur le Corsair 4000D Airflow. Qui fait plaisir en version blanche. Pour une fois, la version blanche est moins chère. 77,99€. On ne présente plus celui-ci. C'est vraiment un très bon châssis. C'est vraiment un très très bon compromis. Le prix est vraiment bon. Donc, deux ventilateurs à bord. Un en extraction à l'arrière de 12 cm. Et un en façade. Du mesh. Pas mal du tout. J'aime beaucoup pour ce prix. Je vous présente de nouveau ce pack de chez MSI. Le boîtier, c'est le MSI MagForge 111R. Donc, un ventilateur RGB en façade. Du verre trempé. Du mesh en façade. Format ATX. Avec alimentation de la marque MSI. Milieu de gamme en 650W. 80 plus bronze. Autant vous dire qu'à ce prix-là, le pack est vraiment excellent. Concernant le refroidissement, toujours un très bon prix. Le ventira de chez Thermalright. La version 5L au duc. Adressable RGB pour 20,59€ livré. La version double tour. Très intéressante également pour 39,90€. En watercooling, nous avons un très bon prix sur le Cooler Master Master Liquid ML240L. Version 2 RGB. Donc, un nom à rallonge. Donc, c'est uniquement du RGB. Donc, ça peut être bien notamment avec le boîtier qu'on a vu précédemment. Je vous le remontre. Avec celui-ci, c'est RGB. Donc, c'est possibilité de synchroniser les deux. Autre watercooling intéressant, cette fois-ci, 360mm avec le MSI P360. Donc, version noire, 84,99€. D'ailleurs, je crois qu'il n'existe qu'en noir. Et au cas où vent de flash sur les watercoolings de chez Fractal Design. Les Lumens. Donc, il y a des versions 360mm avec ou 100 RGB. Donc, 100€ ou 120€. En 240mm avec ou 100 RGB. Donc, 70 ou 100€. Allez, on poursuit maintenant sur les écrans gamer et les périphs. Premier écran ici de la marque Lenovo. Très bon prix, 119,90€. Écran 24 pouces, 0,5 millisecondes. Avec une dalle IPS. Donc, ça fait plaisir. 144Hz, compatible FreeSync Premium. Pour ce prix-là, c'est vraiment une pépite. Autre écran que je trouve intéressant de chez Philips. Toujours pareil, 24 pouces. Cette fois-ci, 144Hz. Mais avec une dalle VA, toujours pareil, compatible FreeSync Premium. C'est également un bon prix. Au cas où de chez MSI, également bon prix. 139,90€. Même si le meilleur choix cette semaine, c'est le Lenovo. Le MSI, vraiment pas mal avec une dalle IPS. Cette fois-ci, 170Hz. Toujours pareil, en 24 pouces. On passe à une autre pépite. Écran compétitif, toujours de la marque Lenovo, décidément. Bon prix, 169,99€. C'est un écran 24,5 pouces. Avec une dalle VA, 0,5 millisecondes. Et surtout, 240Hz. Donc, bien pour les joueurs compétitifs. Compatible FreeSync Premium, également. 169,99€ livré. Ça fait plaisir. On continue sur un clavier à très bon prix sur le site Infomax. Clavier en solde. C'est le Color Master CK721. Clavier 60%. Donc, très compact. Avec des switches brand. Donc, les switches brand, c'est un peu comme les bleus, mais sans le bruit. C'est-à-dire que ce sont des switches tactiles. Donc, il y a deux résistances différentes. Ce sont des switches plutôt polyvalents pour faire du jeu, du traitement de texte. Donc, j'aime bien avec repose-poignée, aluminium. La petite molette de contrôle, donc pour 50€. C'est vraiment excellent. Je vous présente de nouveau celui-ci. Le NZXT Function dans sa version TKL. Donc, 77€. Moi, j'aime bien la finition. J'aime bien le look. La petite molette sur les côtés. Le petit RGB qui fait classe. Le repose-poignée, on va dire qu'il est bof. C'est vraiment pas terrible. Mais au niveau de la finition globale et du look, c'est pas mal. On passe à une souris que j'aime beaucoup. Souris idéale pour les petites mains et pour les petits budgets. C'est la Steelseries Prime Mini. C'est une de mes préférées dans cette gamme de prix pour 24,99€. Le cordon, en plus de ça, est détachable. Bonne ergonomie, bonne glisse, etc. Elle coche pas mal de bonnes cases. On continue sur une autre souris plus légère, un peu plus compétitive, on va dire. La Color Master MM730. 27,40€ livrée. Autre souris que j'aime beaucoup, c'est la Montaigne Macalus 67. Un petit peu plus grosse. Donc, si vous avez de plus grosses mains, tant mieux. Donc, excellent capteur optique également. Pixar 3370. C'est un des meilleurs du moment. J'aime bien son look personnellement. En plus de sa très, très bonne finition légère. Donc, pour ce prix-là, c'est vraiment au top. On file sur le site SteelsGamer avec un casque de chez Q-Pad. C'est le Q-H92. Donc, c'est exactement le même que l'HyperX Cloud. Les deux, ce sont des bases de TAGSTAR. Donc, 44,90€. Un look beaucoup plus sople que l'HyperX. Donc, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai eu un Q-Pad Q-H90 à l'époque. Mais franchement, c'était vraiment très bien. Donc, 44,90€. On va dire que souvent dans cette gamme de prix, c'est le micro qui est un petit peu en retrait. Donc, justement, en parlant d'HyperX, on va parler du Cloud Alpha. Au niveau de la gamme, c'est un petit peu supérieur. Donc, 67,99€, c'est vraiment un très bon prix. Donc, moi, j'ai la version wireless, justement. Donc, au niveau du son, c'est vraiment très bon. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est très bon. Au niveau du look, ça passe bien. Au niveau du confort, ça passe bien. Donc, il y a pas mal de points positifs, on va dire. Donc, 67,99€, la version filaire. On passe à un micro top qualité. C'était mon premier micro quand j'ai commencé YouTube sur cette chaîne en 2017. Vous avez vu, je l'ai acheté le 24 février 2017. Donc, le Rode NT-USB, 103,99€. C'est vraiment un très bon micro, un très bon prix. C'est de l'USB, donc c'est très facile à prendre en main. Donc, attention, ce type de micro, c'est cardioïde. C'est-à-dire que ça va capter le son qui vient juste d'en face. Donc, rapprochez-le bien de la bouche pour bien vous entendre. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est le filtre anti-pop. C'est un petit peu grossier. Donc, quand on l'a près de la bouche, c'est plus un micro, on va dire, pour des voix off. Un micro pour du facecam, on va dire que ça masque un petit peu trop le visage. Mais dans tous les cas, le son est vraiment très bon par rapport au prix. On termine maintenant avec la section PC Portable, PC Gamer. Premier PC portable multimédia en solde sur le site C-Discount. PC médium en 15 pouces Full HD. À bord, un petit Ryzen 5 4500U. Processeur 6 coeurs, 6 threads. 8Go de RAM, 256 de SSD. Je ne vois pas de traces de Windows. On vérifie. Si Windows 11 à bord, donc c'est top. Moins de 300€ livrés, ça fait plaisir. En plus de ça, possibilité de commander en 4 fois, 4 fois 75€. Donc, un PC plus pour faire Internet, multimédia, etc. Donc, ce n'est pas une foudre, mais c'est correct. Un petit peu plus costaud, un petit peu plus joli également. Un PC portable de chez HP. Pareil, multimédia pour 349€. Le Ryzen 5 à bord, c'est le 5500U. Donc, un petit peu plus musclé. Cette fois-ci, 12 threads. 8Go de RAM, plus de stockage, 512. Également, j'aime beaucoup celui-ci. D'ailleurs, au niveau du look, je préfère largement celui-ci que le médium. Donc, très intéressant également sur le site Leclerc. On part sur une pépite. C'est une baisse de prix de 100€. Il est à 999€. Là, 899€. Déjà, de base, il était vraiment excellent. Là, il est vraiment exceptionnel. Donc, PC portable de chez Asus. Asus Teuf, 15 pouces. Donc, Full HD, 144Hz. RTX 3070 Ti. Ryzen 7 6800H. 8 coeurs, 16 threads. 16Go de RAM. 1TB de stockage. Windows 11. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment la pépite en PC portable. On passe un PC fixe gamer sur le site Infomax. PC Assembler. Donc, c'est les ventes dits privés. Donc, vente du vendredi privé version 41. Donc, pour 666€. Vous allez voir que la configuration est intéressante. Donc, c'est ce PC-là. Donc, le boîtier, on connaît très bien le AeroCool Cylon Mini. C'est un boîtier qui n'est vraiment pas très cher. Memory PC l'utilise beaucoup. Donc, voilà. Bof, on va dire. Ce n'est pas exceptionnel. Il coûte 30-35€. Donc, ce boîtier-là, de base. Au cas où les Ximatech Oreo ont un bon Airflow. Donc, pour un petit supplément, on va dire 25 ou 29€. Le processeur Ryzen 5 3600. Si cœur 12 threads est correct pour ce prix-là, ça se comprend. Carte mère de chez Asus. Prime A520MA en version 2. Donc, voilà. Ne prenez pas les options. C'est trop cher. 16Go en DDR4 3600. C'est très bien. Le venti-rate, ce sera celui d'AMD d'origine. Nous avons en carte graphique RTX 4060. Donc, cette carte graphique coûte à peu près 330€. Donc, ce sera modèle en fonction des stocks. Je pense que ce sera une MSI Ventus. SSD de 500Go, ça se comprend parce que c'est beaucoup plus cher. 500Go actuellement, c'est à peu près 40€. Ensuite, alimentation de chez FSP. 700W 80+, bronze. Donc, pour une upgrade future, c'est vraiment top. Montage sous 7 jours. Je regarde. Donc, Windows 11 version d'essai. Donc, le Windows sera installé. Il faudra juste l'activer. Une licence, dans tous les cas, c'est moins 10€. Donc, il y a des options, mais elles ne sont pas très intéressantes. Donc, ce PC, 666€. Plutôt pour jouer en 1080p. PC plus musclé, cette fois-ci pour jouer en 1440p. Nous sommes sur le site Memory PC. 969€. Donc, la configuration est ici. Il y a des détails un petit peu plus bas. On va voir ce qu'on peut modifier. Déjà, le boîtier, pour commencer, s'il ne vous plaît pas, vous pourrez le changer. Notamment, ce que je prendrai, c'est celui-ci. En version micro ATX. La carte mère fera moins perdu dedans. Donc, celui-ci, je prendrai. Donc, on va cocher. 2,90€ de plus. Le processeur, je passerai au 5600. On va perdre 1 ou 2% de performance. Et surtout, moins de chauffe et de conso. Et on va gagner 27,90€. Ensuite, 16Go de RAM. On va passer à 32. Je vais regarder de suite. Ouais, 32Go. Donc, elles ne sont pas très jolies. Au cas où vous prenez les Corsair Vengeance. Mais 32Go ici, en modèle ADATA. La carte graphique, c'est la RX 6800. On a fait un test récemment pour jouer en 1440p. Elle est vraiment à l'aise. Donc, gardez bien celle-ci. Le M.2 NVMe. Donc, d'origine, c'est 1TB normalement. Donc, 1TB. On regarde les options au cas où 2TB. Mais 1TB, c'est déjà pas mal. Si vous avez besoin de plus de stockage, prenez par exemple 2TB ici. De chez ADATA pour 23,90€ de plus. Et donc, au cas où l'alimentation 650W. Ouais. Pourquoi pas prendre la version 750W. Mais 650W, ça suffit. Donc, 750W. Nous sommes à 992€. Si vous avez besoin de Windows. C'est où les options Windows ici. Donc, 34,90€ sur le site Memory PC. Mais il y a des licences à moins 10€. J'ai fait un tuto récemment. Montage PC, installation Windows. La clé coûtait 7 ou 8€. Donc, voilà. A savoir. Après, vous faites comme vous voulez. Dans tous les cas, ça ferait un PC à environ 1000€ livré. Très intéressant. Ryzen 5 5600. RX 6800. Vous êtes à l'aise pour jouer en 1440p. En plus de ça, 32Go de RAM, etc. Donc, franchement, c'est top. Et pour finir, un PC un petit peu plus musclé. Un petit peu mieux équipé. On va dire. Nous sommes sur le site Cybertech. Une baisse de prix. Donc, 1299€. Ce sera ce PC-là exactement. Donc là, les photos ne sont pas trompeuses sur le site Cybertech. Donc, bien joué à eux. Au moins, ils respectent vraiment ce qu'ils mettent. Donc, as-a. On va vérifier. D'ailleurs, que c'est bien as-a. Donc, 1299€. Nous avons le boîtier MSI MacForge 112R. Le Ryzen 5 5700X. Carte mère de chez MSI B550 Gaming Génération 3. Donc, je crois que c'est uniquement PC Express 3.0. Autrement, au niveau de la RAM, c'est 4x8Go en DDR4 3200 RGB de chez Kingston. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment bien la photo. On voit les 4 barrettes. SSD Corsair Génération 4 1TRA, le MP600. Watercooling Asa Galforce 240, adressable RGB. Donc, voilà, c'est celui-ci. Carte graphique RTX 4070, modèle PNY. Alimentation MRED 750W, 80+, bronze. Ils mettent quoi accessoire ? Pour supporter la carte graphique, ils ont mis un accessoire et un contrôleur adressable RGB dedans. Donc, l'accessoire pour la carte graphique, je ne vois pas ce que c'est. Je ne vois pas ce que ça pourrait être comme accessoire. Je ne vois pas très bien. Dans tous les cas, ce sera ce PC-là avec tout l'éclairage synchronisé, avec un bon Airflow, etc. Donc, pour le prix-là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, bravo Cybertech. On termine maintenant cette vidéo avec la configuration de la semaine. Configuration, je le rappelle, environ 650€. Donc, en carte graphique, bien sûr, on prend celle-ci. RX 6650 XT, à l'aise pour jouer en 1080p. Et pour jouer un petit peu également en 1440p, plutôt qualité moyenne, suivant les jeux. Processeur Ryzen 5 5600, une pépite pour ce prix-là. Carte mère, je vais vous conseiller celle-ci, un petit peu moins chère. La Gigabyte B550 Gaming X, dans les 107€. Vous pourrez prendre la MSI qu'on a vue précédemment également. Au niveau de la RAM, 16Go en DDR4 3200. Le SSD pas très cher de chez Aorus, en génération 4, 46,70€. On file chez C-Discount, on part sur le pack MSI avec boîtier plus alimentation, à très bon prix, 89,99€. Et ça ferait un PC final dans les 650€, très intéressant, pour jouer, comme j'ai dit, en 1080p, un petit peu en 1440p. Upgrade possible. Donc, ça fait plaisir pour ce prix-là. Donc, 650€, je le rappelle, on verra un PC plutôt dimanche, 11h15. Une configuration pour 600€, très intéressante également. Et donc, j'espère que vous serez agréablement surpris. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye !